Saber Khan, bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui. Première question, consultant, entrepreneur, écrivain, vous êtes plutôt couteau suisse. Est-ce que vous souhaitez que l'une de ces facettes prennent le dessus sur les autres ? Sinon, il y en a-t-il une qui le prend naturellement avec le temps ? Il faut vraiment rester soi-même un des travers des 200 dernières années sur le plan social, c'est que les gens se définissaient par leur métier. Cela dit, ce n'est même pas à travers des 200 dernières années, ça s'est accentué, mais on prend les premiers noms de famille, Meunier, Miller en anglais, Smith, Forgeron, Ferrari, ça voulait dire le Ferronnier, et puis même si on voulait s'amuser à traduire, Michael Schumacher, ça serait Michel Cordonnier en français. Donc on a tous ce long passé où les noms de famille étaient soit des noms de villes, genre Corleone, ou des noms de métiers, et aujourd'hui on n'est plus ni sa ville ni son métier. Donc je définis ces métiers, mais ce n'est pas ce que les gens me demandent. À chaque fois, on est tellement coincé dans cette idée, c'est tu fais quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? C'est l'ouverture de conversation la plus classique. Donc voilà ce que je fais, mais je suis juste moi, et selon les aspirations et les opportunités que j'ai, je peux effectivement changer de métier. Pour l'instant, mes revenus viennent essentiellement des conférences, des livres et des prestations de conseils aux entreprises, c'est exact. Donc être toi, finalement, ça permet aussi de te rémunérer, donc c'est quelque chose d'intéressant. Économie du savoir, libération du cerveau, acupuncture intellectuelle, les concepts relatifs à l'esprit semblent être un peu le fil conducteur de votre travail depuis quelques années. Comment vous définiriez l'intelligence ? Alors l'intelligence en biologie, c'est la capacité à résister à l'éradication, c'est la capacité à éviter d'être tué. Le virus de la grippe, qui est même pas tout à fait vivant, si on veut rentrer dans la finesse biologique, il est intelligent parce qu'il mute tellement vite qu'on ne sait toujours pas vacciner contre la grippe plus d'un an. Ça va tellement vite qu'on n'a pas de vaccin contre la grippe qui soit pour 20 ans. Et c'est ça, la vraie intelligence, c'est ça. Les rats de Paris sont intelligents. On a beau améliorer nos connaissances en génomique, on a beau améliorer nos connaissances en dératisation d'une façon générale, on les exterminera jamais. D'ailleurs, ils continuent à proliférer aujourd'hui. Donc, la vraie intelligence, c'est ça. Beaucoup de gens ont voulu réduire l'intelligence à la conformité. C'est-à-dire, si tu es prévisible, tu es intelligent. C'est un défaut de l'école. C'est un petit défaut, mais c'est un défaut qui devient grave maintenant dans le monde actuel où les emplois changent très vite. Ce n'était pas un défaut grave avant parce que la conformité, c'est nécessaire au vivre ensemble. Il faut un minimum de conformité entre personnes. Il faut une base culturelle pour que les gens puissent interagir et se faire confiance. Et l'école était censée la porter. Mais on a un peu trop mis l'accent sur la conformité. Et du coup, aujourd'hui, c'est en train de poser des problèmes. Tous les gens qui croyaient que l'intelligence, c'était la conformité, c'est les premiers à avoir peur que l'intelligence artificielle prenne nos métiers. Certains ont dit que c'était la capacité à s'adapter, d'autres la connaissance de soi. La capacité à s'adapter, c'est effectivement la capacité à survivre en réalité. Et la connaissance de soi, c'est la sagesse qui est l'intelligence suprême. L'intelligence maximale, c'est la sagesse. Et c'est là, la sagesse a comme conséquence de faire que quelqu'un prenne les bonnes décisions. Est-ce qu'on pourrait un jour envisager, par exemple, qu'une personne atteinte du syndrome de Down, un trisomique 21, soit intelligente ? J'en arrive là, en fait. Parce que parfois, j'ai l'impression que vous préconisez un modèle de société qui s'adapte à notre cerveau et pas le contraire. Si tel est le cas, comment faire pour que la société s'adapte à la singularité de chacun ? Parce que l'humain, je ne sais plus, je crois que c'est Benjamin Franklin qui avait dit « Je connais deux choses très dures, l'acier et la connaissance de soi, ou le diamant et la connaissance de soi ». Et les humains, voilà, l'humain, il n'aime pas faire d'effort. Et la connaissance de soi, c'est l'effort max. Pour adapter la société à notre cerveau, ou adapter la société à notre esprit, ou adapter la société à notre humanité, il faut d'abord aller à la mine de la connaissance de soi, prendre sa pioche et aller apprendre à se connaître. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il n'y a rien de résoudre le problème de Syracuse en mathématiques, le problème des mathématiques les plus compliqués au monde. Ce n'est rien à côté de se connaître soi-même. Souvent, d'ailleurs, pour résoudre un problème comme celui-là, il faut se connaître soi-même d'abord. Et l'humain fera ça en dernier, c'est-à-dire dans son agenda, l'humain entre, je ne sais pas moi, trader des matières premières en bourse, parler, faire cette conférence, et se connaître soi-même, ce sera le dernier dans l'agenda. Donc, faire une société qui s'adapte à notre cerveau, qui s'adapte à notre humanité, plutôt que de forcer notre humanité à ressembler à notre société, c'est ce qu'il y a de plus dur, et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et certains pensent que notre société, justement, ne valorise qu'un type d'intelligence, en l'occurrence, l'intelligence peut-être logico-mathématique, cette intelligence qui peut être remplacée par des algorithmes, mais en ce qui vous concerne, pensez-vous qu'il y a des types d'intelligence, et si oui, est-ce que vous les hiérarchisez ? Non, on ne peut pas les hiérarchiser, mais comme disait Roumi, la vérité est un miroir brisé. L'intelligence, et c'est ce que Nassim Nicolas Taleb appelle la curse, la malédiction de la dimensionnalité, c'est-à-dire, là, on a des spots lumineux, on peut faire des ombres. Si jamais je fais une ombre, ma main peut porter une ombre, mais l'ombre qu'elle va porter n'a rien à voir avec la main. La main a plus de dimension que l'ombre. Le QI est une ombre. Il apporte un peu d'informations. Je vais juste dire un peu. Un type d'intelligence ? Non, même pas un type, le QI ne représente pas un type d'intelligence, mais le QI apporte une information, c'est exact. Mais une information qui, d'après Nassim Nicolas Taleb, est tellement peu fiable, peu reproductible, et peu corrélée aux performances dans la vraie vie, que, alors Taleb, c'est un type, il est franc du collier, puis il est probabiliste, il dit non, non, c'est de la pseudo-science. Il est possible de créer un QI qui, justement, prenne cette multidimensionnalité ? Ce ne sera plus un QI, ce ne sera plus une échelle comme ça, graduée, avec un score comme on aime tant. On est dans 300 ans de matérialisme. La totalité des activités humaines depuis 300 ans tendent au matérialisme forcené. Matière, matière, matière. C'est, et c'est pour ça qu'on a autant de suicides, c'est pour ça qu'on a autant de vides. L'esprit n'est pas respecté. Hegel et Marx ont fait beaucoup dans cette direction, mais à leur époque, c'était original. A leur époque, c'était original de dire, hé, si on s'intéressait à la dimension matérielle de l'histoire, si on s'intéressait au simple fait, les rapports de force, les besoins alimentaires des gens, etc., leurs conditions de vie, après l'école des annales, leur taux de l'alphabétisation. Oui, c'était bien de faire ça, mais réduire la totalité des événements à leur dimension matérielle, c'est faux. Ce que l'humain pense, ses aspirations intellectuelles, ses rêves et ses idéaux sont des choses extraordinaires. Un des premiers à être sorti du matérialisme classique alors qu'il était communiste, c'était Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, qui était très conscient de la condition ouvrière, etc., et qui était un communiste convaincu. Il a même eu une chasse aux sorcières contre lui à la fin de sa vie, précisément pour ça. Il était le premier à parler d'élan spirituel, notamment dans son grand discours du dictateur. Donc, on sort de 300 ans de matérialisme forcené, qui a créé un vide, une dépression, et bien entendu, ce que René Guénon appelait déjà au début du XXe siècle le règne de la quantité. Parce que si tout est métable en boîte, si tout est matériel, eh bien bien entendu, on va faire une échelle quantifiée, parce qu'on aime bien les chiffres, etc. Mais il faut en sortir de ça. L'intelligence est quelque chose de trop profond pour être réduite à une dimension matérielle, monodimensionnelle en l'occurrence. Ok, donc sortir de ce paradigme, je comprends l'idée. J'aimerais maintenant rebalayer un petit peu sur votre parcours, sur l'ensemble des ouvrages que vous avez faits, en vous posant une ou deux questions par ouvrage. Ça vous permettra à vous aussi de retracer un petit peu votre carrière scientifique et d'écrivain. Je vais commencer par le livret « L'économie de la connaissance », qui est votre premier best-seller d'une certaine façon. En quelque sorte, oui. Est-ce qu'il a été traduit en coréen, en chinois ? En neuf langues, il me semble. Ah ça, c'est le livret. Ça sera libéré votre cerveau, qui sera en neuf langues. Le livret a été traduit d'abord en anglais, coréen et chinois. Ok, très bien. Il va vous expliquer dans ce livret qu'un modèle de croissance basé sur les ressources naturelles est voué à l'échec, puisque ces dernières sont limitées. En revanche, vous préconisez un modèle de croissance basé sur le savoir qui lui est infini. Moi, la question que je vais vous poser, c'est « Êtes-vous un partisan de la croissance à tout prix, Idriss ». Et c'est plus subtil que ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que je continue à défendre Pierre Rabhi, bien entendu, ça y est, je n'ai aucun problème avec ça, et je l'affirme devant la caméra. Et Pierre Rabhi parle de décroissance. Là, forcément, on a l'air de ne pas s'entendre, parce que moi, je dis « une croissance infinie est possible avec la connaissance ». Mais en fait, Pierre Rabhi parle aussi d'une croissance infinie qui est celle de la sagesse. Je suis convaincu que l'humain a un désir d'infinité. L'humain est né avec un désir d'éternité, d'infinité, de vie après la mort. Homo sapiens se met à enterrer ses morts assez rapidement. Homo sapiens, d'ailleurs, dès le début, c'est même chez Homo habilis, qu'on commence à avoir la notion de la mort. Même chez les éléphants, voilà. Chez les astralopithèques, je ne suis pas sûr, je ne suis pas un spécialiste, mais de toute façon, même chez les éléphants, on a cette notion de... Chez les corbeaux, on a cette notion de... Ah, mais ce qu'on n'entend pas leur fils pas, là-dessus. Ah non, on sait que les corbeaux portent un deuil. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinairement intéressant. Donc, il y a un désir d'infini chez l'humain. Mais si l'humain essaie d'assouvir ce désir intrinsèque d'infini par la matière, il n'y arrivera pas. Et c'est ce qui fait tout ce psychose actuel, c'est-à-dire que le monde matériel ne peut pas assouvir notre désir d'infinité. Mais la différence entre ça et la tertiarisation de l'économie concrètement, entre l'économie du savoir et l'économie de service. L'économie a toujours été... Alors oui, c'est vrai que voilà, l'économie du savoir a toujours existé. Toujours. C'est la plus ancienne. L'être humain a échangé des savoirs bien avant d'échanger quoi que ce soit d'autre. On échangeait des silex, savoir tailler un silex, savoir cueillir un champignon, quel champignon est toxique, quels baies on peut manger, etc. Où sont les sites de migration, où sont les sites de chasse, de pêche, ça c'est du savoir. Faire un arc, faire une lance, faire un propulseur, c'est du savoir. Donc l'être humain a échangé des savoirs bien avant d'échanger des matières premières, des monnaies, etc. Des amphores d'huile d'olive ou du blé. Dans n'importe quelle activité économique, le savoir est impliqué. C'est juste qu'on a un cerveau de primate très matérialiste. C'est aussi pour ça, c'est facile d'être matérialiste. Être spiritualiste, c'est dur. Être matérialiste, c'est facile. Parce que notre cerveau voit d'abord le monde tangible. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret, notre cerveau le voit en premier. Alors quand on s'échange un bien, quand on voit un iPhone, on dit « regardez les terres rares qu'il y a dedans », et c'est exact. Mais on oublie tout le savoir qu'il y a dedans aussi. C'est-à-dire qu'un téléphone, ça vaut beaucoup plus cher que la valeur de ses composants pris séparément. Les composants valent beaucoup plus cher que leurs matières premières prises séparément. Le différentiel, il est immatériel. Il relève de marketing, qui est un savoir-faire. Il relève bien entendu de brevets, etc. Donc l'humain met de l'immatériel dans tout ce qu'il fait. Une coupe de cheveux, une vidange, il y a toujours de l'immatériel dans chaque activité humaine, que ce soit un plombier ou un trader. Et c'est cette activité immatérielle, c'est cette couche immatérielle qui rajoute la valeur. Et donc si l'humain mettait plus d'immatériel dans la terre, si l'humain mettait plus d'attention et de temps dans la terre, il pourrait créer des richesses. Il n'y aurait plus de déchets pour commencer. Parce qu'un déchet, c'est quelque chose dont personne ne veut. Et la nature ne produit pas ça. Il est possible d'atteindre une économie circulaire de haut niveau, qui est en écosystème, comme la nature, où chaque déchet produit par une usine est absorbé par une autre, comme une chaîne alimentaire. Notre mode de production aujourd'hui est idiot. On pense qu'il y a trop d'humains sur Terre. C'est faux. Il n'y a pas trop d'humains sur Terre en termes de corps. Bon, si on mettait tous les corps humains dans le Grand Canyon, ça ne ferait même pas la moitié. Et si on était tous végétariens, est-ce qu'on pourrait... Voilà. Par contre, mais au-delà de ça, parce que ça, c'est un grand sujet. Par contre, c'est l'empreinte. La question, c'est l'empreinte. Combien ça coûte de faire cette cravate ? Combien ça coûte de faire ce pull ? Combien en eau, etc. Mes chaussettes en coton, combien d'ectolitres d'eau la plantation a mobilisé, etc. Parce que le coton, c'est ce qui a asséché la mer d'Aral. Le coton soviétique a asséché la mer d'Aral. Donc, en demande d'eau. L'empreinte, elle peut être modifiée par l'ajout de connaissances fines, sophistiquées. Plus on met d'attention aux détails dans nos produits, dans notre extraction, plus on réduit notre empreinte, voire même on l'inverse. Parce qu'on a atteint un niveau où réduire notre empreinte est voué à l'échec. On a atteint un niveau où quand en Occident, on se dit, allez, je vais prendre moins l'avion. Ça n'aura pas le moindre impact. Parce que les BRICS, ça fait 40 ans qu'on leur a dit, notre niveau de vie, c'est notre supériorité. Ça fait 40 ans. Maintenant qu'ils l'atteignent, maintenant qu'ils sont en voie. Ça fait 40 ans qu'on leur a dit, on est supérieur à vous. On peut vous donner des leçons aux Nations Unies. On va vous donner des leçons aussi par Hollywood, etc. Parce que notre niveau de vie est supérieur, vous êtes en quelque sorte des sous-civilisés. D'ailleurs, on les appelait les sous-développés. Et donc maintenant, 40 ans, on leur dit, non, 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 machine arrière. Alors déjà, petit 1, on a toujours raison. Ça, sachez-le. Donc c'est à nous de vous dire quoi faire. Et petit 2, bah non, non, faites plus ce qu'on vous dit de faire depuis 40 ans. Ça ne marchera pas. Les classes moyennes chinoises, les classes moyennes brésiliennes, l'idée pour elles de prendre moins l'avion, c'est mort. Donc on peut s'amuser en France à essayer d'être totalement noubriliste et vraiment de se regarder entre nous et de dire oui, on a la supériorité mentale, on va partir de là parce qu'il y a l'exception culturelle française. Donc évidemment, ça paraît évident que les Chinois vont nous suivre. Ça ne marchera pas. Ce qui marchera, je conclue là-dessus cette partie-là, c'est d'inverser notre empreinte. L'inverser totalement, c'est-à-dire d'avoir une industrie qui est rentable en plus de l'inversion de l'empreinte. On a des biobétons, on a du béton de miscanthus, on a du béton de chanvre, de cannabis, ce qu'on appelle le hempcrete. Ça absorbe des tonnes de CO2 à l'hectare de plantation de chanvre, à l'hectare de plantation de miscanthus qui sont des mauvaises herbes. Il n'y a pas besoin de phytosanitaire dessus. Il n'y a pas besoin d'engrais. Et en plus, on ne les ressème pas chaque année. Eh bien, fixation carbone de malade, si on construisait, si toute notre filière béton était basée là-dessus, ça y est, les Chinois coulent plus de béton en trois ans que tous les États-Unis dans le XXe siècle. De Théodore Roosevelt à Georges Bouchefils, les États-Unis ont consommé moins de béton que trois ans de consommation chinoise. Donc il y a plein d'opportunités pour ne pas réduire. Réduire, c'est vraiment, pardon de le dire, de la masturbation. Il faut inverser notre empreinte. Il faut qu'on ait des usines qui aient un bilan, par exemple carbone, mais un bilan déchet, tout compris. Un bilan déchet négatif qui absorbe les déchets. Ces industries existent. Bunterpoly en a montré une centaine. Et c'est là-dedans qu'il faut investir. L'autoflagellation occidentale en disant, oui, oui, ne vous inquiétez pas, si on se flagelle suffisamment longtemps à la télé, les Chinois prendront moins l'avion. Vous êtes fêlé. Vous êtes fêlé. Jamais 1,3 milliard de Chinois, 1,3 milliard d'Indiens à qui on a vendu notre mode de vie pendant 40 ans et va accepter qu'on soit leur leader. Surtout que le soft power est en train de s'inverser. Exactement. J'y reviendrai après quand je vous parlerai de l'âge de la connaissance, votre dernier livre. Là, en l'occurrence, je voulais aborder rapidement votre premier livre, Libérez votre cerveau, où vous y abordez la question des différents logiciels qui ont été installés depuis notre enfance et qui, parfois, peuvent nous empêcher d'avancer. Moi, la question que je voulais vous poser, Idriss, c'est comment fait-on l'inventaire de ces logiciels et lesquels doit-on supprimer ? C'est très dur. Alors, normalement, il y a un mécanisme. Je ne devrais pas dire que c'est très dur parce qu'après, ça va décourager les gens de le faire. Il y a un mécanisme naturel qui est la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, ça s'appelle l'âge bête en France parce qu'on voit la personne tomber, mais pas tomber physiquement, comme un enfant qui essaie de marcher, mais tomber psychologiquement. À l'âge bête, ce qu'on voit, c'est qu'on a un être humain qui essaie de se mettre debout psychologiquement, c'est-à-dire de prendre le contrôle sur les logiciels qu'il a appris, qui lui ont été transmis par ses parents, par son entourage, par la culture de sa société. Et à l'adolescence, on comprend qu'on a, pour parler un peu en termes d'informatique, les droits d'administrateur sur son cerveau. Alors, pas complètement, parce que c'est toujours très très dur d'enlever ses névroses, etc. Mais on comprend qu'on peut décider d'installer tel ou tel logiciel et de désinstaller tel ou tel logiciel. Alors, on décide d'installer des conneries, du junkware, comme quelqu'un à qui on donnerait un ordinateur ou un smartphone, puis qui n'y connaît rien, qui se met à installer la première saloperie qui tombe sur la... Eh bien, c'est pareil, on devient un gothique, on devient un skater, on devient un rappeur. Voilà. Bon, ça, c'est un premier truc qu'on installe. La première saloperie tentante et brillante qu'on voit sur l'App Store des applications mentales, on l'installe. Bon. Et c'est pas forcément la bonne. Et puis ensuite, on désinstalle des trucs qui peuvent être importants. C'est ça, l'HBET. Mais c'est pas du tout un HBET, en réalité. C'est nécessaire, exactement. C'est comme ça qu'on se construit. Un enfant qui essaie d'apprendre à marcher, on l'appelle pas l'âge maladroit. Alors que, objectivement, il est maladroit. Mais on a la sagesse de ne pas appeler cet âge l'âge maladroit. On a même limite envie de l'appeler l'âge adroit, parce que l'adresse ne fait qu'augmenter. Donc, l'adolescence, c'est pareil. C'est pas l'HBET du tout. C'est l'âge de l'adresse qui augmente psychologiquement. Qui décide de ce formatage, du coup, et que l'on subit depuis la naissance, et à qui cela bénéficie ? À notre volonté de nous conformer aux autres. La pression des pères, ce qu'on appelle la peer pressure en anglais, PIR, donc les pères, ça c'est... Il y a des gens qui sortent jamais de l'adolescence. C'est horrible de voir qu'aujourd'hui, dans le monde universitaire, par exemple, la pression des pères est devenue ultime dans la construction d'une carrière. Et tout un tas de chercheurs, que ce soit le très grand, l'immense Grigory Perelman, qui est le plus grand mathématicien vivant à l'heure actuelle, ou des mecs comme Jeffrey Lagarias, etc., ont dit qu'il faut sortir de ce modèle-là, parce qu'il crée une conformité qui fait que les gens ne prennent plus de risques. Mais oui, ils ont tellement peur à des très bons chercheurs sur le cancer, sur tous les prix Nobel qui sont tombés dernièrement, c'est assez flippant de voir qu'ils disent tous « J'ai dû faire 10 ans, 15 ans dans mon trou, parce que sinon, jamais j'aurais pu présenter ça en commission, personne n'y aurait cru. » Et c'est incroyable le nombre de personnes qui vont mourir, parce que le médicament n'aura pas été découvert, n'aura pas été développé, parce qu'il y a un système qui encourage la conformité au-delà de l'innovation et de l'originalité. Donc c'est effectivement un devoir que nous avons tous de reprendre les droits d'administrateur de notre cerveau et de ne pas nous définir par rapport aux autres. Et si être libéré, c'est s'autoprogrammer, en choisissant les logiciels qu'on décide de garder ou de supprimer notre cerveau, ou d'installer d'ailleurs, comment savoir quand on est définitivement libéré ? Comment je sais, moi, si aujourd'hui j'ai encore des logiciels qui me parasitent ou pas ? Ça, je pense qu'on est définitivement libéré quand on n'y pense quasiment plus, quand c'est devenu une seconde nature. Il y a un maître soufi qui s'appelle Ali N. Dao, N'apostrophe D.A.W. Il a écrit une très belle série d'ouvrages là-dessus, qui sont des petits bouclettes très très digestes, qu'il a appelées « La thérapie de la libération ». Et c'est dans une collection où il a analysé le profil psychologique des grands leaders de paix. Il a analysé le profil psychologique de Martin Luther King, Nelson Mandela, Dreyfus, grand leader de paix, Dreyfus, un type extraordinaire qui pardonne sorti du bagne de Cayenne, enfin les pires atrocités, il flotte dans son uniforme, il pardonne. Et puis évidemment, Eleanor Roosevelt, des gens comme ça. Et il a donné des invariants psychologiques. Il a dit « Voilà quelques invariants que j'ai identifiés, que tous ces gens partagent ». Et ces invariants-là sont ce qui nous permettent en général de savoir qu'on s'est libéré. Donc je recommande à mes auditeurs Ali N. Dao, « Thérapie de la libération », et puis je crois que ça s'appelle « Le parcours initiatique de la paix » ou un truc comme ça. Très bien. Je voulais aborder maintenant votre dernier livre, « L'âge de la connaissance ». Vous y parlez d'économie verte. Moi j'ai une petite question à vous. D'économie bleue du coup. D'économie bleue. Comment fait-on comprendre dans une période comme celle-ci que la seule façon d'améliorer le bien-être global, c'est justement de passer par une économie bleue slash verte sans être accusé de greenwashing à la botte des lobbies écologues ? Justement, c'est ça le truc. C'est ce que je décris dans mon livre. Alors déjà, je vais en profiter pour faire pour la première fois dans la caméra une sorte d'excuse. C'est que Marc Alevi est un très bon ami. J'aime énormément ce qu'il fait. Et par contre, je n'étais pas conscient, je regardais ses confs, etc. qu'il avait sorti un bouquin qu'il avait intitulé « L'âge de la connaissance ». Et donc là, je voulais quand même lui dire, évidemment, de toute façon, s'il a lu le livre, il verra qu'il n'y a pas de copies ou de passages qui se recouvrent. Mais on partage la même vision qu'effectivement, on est rentré, il y a eu l'âge de pierre, il y a eu l'âge du cuivre, du bronze, du fer, du carbone 1, du carbone 2, donc le charbon, puis le pétrole et le gaz. Et aujourd'hui, on rentre dans le premier noolithique, « L'âge de la connaissance », premier âge immatériel, l'occasion de sortir du matérialisme forcené. sans le renier, c'est-à-dire que le matérialisme a été une étape importante, encore une fois, mais il faut le dépasser maintenant. Et donc, dans l'âge de la connaissance, je commence en disant, oui, il y a une guerre vert-de-gris, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les verts, de l'autre côté les gris. Aujourd'hui, quasiment tout le monde s'accorde à dire, on n'aura jamais emploi et nature. Nature ou emploi, ce que j'appelle le mensonge Noé dans mon livre, ce qui est nature ou emploi, c'est soit on a la nature, soit on a l'emploi. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que si on demande à Greta Thunberg, il va dire, l'emploi, on s'en fout, c'est la nature. Si on demande à Trump, il va dire, la nature, on s'en fout, c'est l'emploi. Et ils sont tous les deux convaincus que de toute façon, on ne pourra pas avoir les deux. Et pendant la Première Guerre mondiale, dans les guerres de tranchées, la seule chose sur laquelle l'entente et l'alliance étaient d'accord, c'était de se faire la guerre. Comment peut-on prouver justement que c'est conciliable ? C'est déjà prouvé. Plus que conciliable, c'est déjà prouvé. Écologie, économie. Il y a un pays qui, si jamais, il ne trouve pas la solution au problème Noé, donc nature ou emploi, eh bien, il meurt. Et ce pays, c'est la Chine. La République populaire de Chine, précisément le gouvernement chinois, sait que s'ils ne font pas, disons, 6% de croissance du PIB, concrètement, c'est-à-dire, c'est loin d'être parfait, on ne va pas revenir sur les questions du PIB, tout le monde. Mais concrètement, leur contrat social, c'est prospérité. Pour une culture confucianiste, c'est très important. Les anciens doivent assurer un meilleur niveau de vie à leurs enfants. C'est une question d'honneur, c'est une question de ne pas perdre la face. Et ensuite, après, les enfants, évidemment, assurent la retraite des anciens par leur activité économique. Et dans une culture confucianiste, matérialiste forcenée également, eh bien, il y a cette idée fondamentale que la croissance, c'est un devoir des générations précédentes aux générations suivantes. Les Chinois tiennent la Chine, en l'occurrence le parti communiste chinois, tient la Chine par 6% de croissance. Sous les 6%, ça commence à vaciller. Sous les 6%, ça commence à sentir le sapin pour eux. Et ils savent, donc d'une part, ils savent que s'ils tombent sous les 6%, ça va commencer à vibrer. Et d'autre part, ils savent que le prochain Tiananmen, alors je parle en Chine continentale, pas à Hong Kong, mais le prochain Tiananmen, en Chine continentale, ça sera parce qu'il y aura des problèmes écologiques. Ça sera parce qu'on ne peut pas respirer à Shanghai ou à Pékin. Ça sera parce qu'il y a des villages du cancer. Ça sera parce qu'une fois, il y a eu des centaines ou des milliers de carcasses de porc qui ont traîné dans le Huangpu, le fleuve... C'est un désastre écologique qui va causer... Ça sera un cas écologique grave, qui, malgré tout le contrôle médiatique, finira par percoler. Et ils le savent. Ils le savent très bien. Donc, les Chinois, s'ils ne peuvent pas avoir écologie et économie, ils sont morts. Mais la bonne nouvelle, c'est que petit un, on peut, mais petit deux, le pays, la nation, qui arrivera à développer un modus vivandi basé sur nature et emploi à grande échelle, parce que Singapour le fait déjà, Singapour est très attractive, mais c'est une cité-État. Un pays qui y arriverait à grande échelle au XXIe siècle, c'est le leader mondial. Quoi qu'il fasse, qu'il soit démocratique ou pas, si un pays arrive à avoir nature et emploi, même sans la démocratie, j'insiste parce que Singapour n'est pas une démocratie, mais un pays qui arrive à avoir nature et emploi à grande échelle, à dépasser la... c'est le leader culturel mondial du XXIe siècle, c'est lui. Donc, les Chinois en sont parfaitement conscients et ils ont un bond de soft power qu'ils peuvent prendre avec la capacité à réconcilier nature et emploi. Et est-ce que le biomimétisme peut être quelque chose, le biomimétisme, pardon, peut être quelque chose justement qui peut nous aider à réconcilier l'écologie et l'économie, enfin l'emploi et la nature ? Si oui, comment vous définissez-vous le biomimétisme rapidement ? Le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature pour innover, durablement, en conséquent, parce que quand on s'inspire de la nature, on innove durablement. Mais ce n'est pas nouveau, ça ? Non, c'est ça. Par exemple, je pense à l'hélicoptère qui s'est inspiré de la libellule. Tout à fait, c'est très vieux. En fait, la lance de Socrate, Socrate était un hoplite, il a fait la guerre du Péloponnèse et certaines sources disent que sa lance était déjà en forme de feuille de saule parce que ça permettait de l'extraire plus rapidement d'un corps. C'est un peu glauque, mais la formation de la tortue chez les Romains, c'est déjà de la bio-inspiration. L'orica segmentata ou l'orica squamata, il y avait deux types d'armure chez les Romains et une des deux s'inspirait des écailles. L'armure des cataphractes, la cavalerie lourde pendant l'Antiquité. Et pour vous, c'est cette nature qui doit inspirer toutes les innovations durables de demain ? Oui, parce que la nature, ces 4 milliards d'années de recherche et développement, on ne peut pas tester. La nature a innové à un niveau extrême sur les questions des déchets. Typiquement, l'oxygène a été un déchet. Il ne faut pas oublier, l'oxygène a été un déchet. L'ADN déteste l'oxygène. L'ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique parce que l'ADN a évolué sur un squelette de désoxyribose pour se protéger du stress oxydatif de l'oxygène. Donc, l'oxygène était un poison, mais c'est grâce à lui que l'ADN apparaît et la notion de noyau, de l'apparition des cellules eucaryotes, elle est stimulée par la présence d'oxygène, protéger le génome avec cet acide désoxyribonucléique et le protéger en plus dans un noyau pour aller plus tard vers des espèces des formes de vie multicellulaires élaborées. L'oxygène a été un déchet. La grande oxygénation a détruit la plupart des formes de vie sur Terre quand elle a eu lieu, mais elle a été un facteur d'évolution majeure. Aujourd'hui, évidemment, c'est grâce à l'oxygène que la Terre est bleue puisque l'ozone renvoie du bleu dans notre direction. C'est la dispersion de Rayleigh, enfin Rayleigh scattering, je ne sais pas le traduire en français, par cet oxygène. Donc, essentiellement, la nature nous montre qu'elle arrive à faire du jus d'eau avec ses déchets. Le bois a été un déchet. Il ne faut pas l'oublier, la période du carbonifère vient du fait que quand le bois apparaît sur Terre, aucun champignon n'existe qui peut le digérer. Et donc, le bois est une matière indigeste, non biodégradable, qui s'accumule. C'est ça qui est dingue. Et ces grands, grands gisements de bois vont donner le carbonifère. Donc, la nature fait un judo permanent avec ses déchets. Elle nous en apprend tellement. Il faut la copier pour nos usines. C'est ce que dit Gunther Pauly. Ce n'est pas à la nature de ressembler à nos usines. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est à nos usines de ressembler à la nature. Vous communiquez beaucoup autour des problématiques monétaires en ce moment. Inflation en Occident, déflation au Japon. Et vous faites le constat que la monnaie mondiale est malade, enfin à l'échelle internationale. Est-ce que le salut se trouve dans les crypto-monnaies, selon vous ? En partie. C'est comme quelqu'un qui a un cancer du sang, ou quelqu'un qui a besoin d'une perfusion. On ne peut pas perfuser quelqu'un uniquement avec du plasma. On a découvert pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'on pouvait perfuser des gens avec des noix de coco. L'eau de coco, qui est une cellule en fait, c'est du cytoplasme, c'est assez impressionnant. C'est une cellule géante, l'eau de coco. Eh bien, on peut perfuser des gens avec, parce qu'elle est au pH physiologique et puis aux paramètres de pression physiologiques. Donc, un soldat, pendant la Deuxième Guerre mondiale au Japon, enfin, ou dans le Pacifique, on pouvait lui faire remonter sa tension, s'il avait perdu beaucoup de sang, en lui faisant une perfusion avec de l'eau de coco. Bon. Mais, ça ne va pas améliorer son hématocrite, donc son taux de globules rouges, sa capacité à transporter de l'oxygène, etc. Les cyber, les cryptos, c'est un ingrédient. Mais aujourd'hui, la monnaie mondiale a le cancer. Voilà, il y a un cancer. Et donc, beaucoup de gens, par naïveté, se disent, si il y a cancer, il suffit d'enlever l'organe. Donc, on parle, beaucoup de gens disent, j'aimerais aller dans une société post-monétaire, mais en fait, en général, ce qu'ils appellent société post-monétaire, c'est une société pré-monétaire de troc. Ils disent, voilà, on revient. Si on revient à du troc, ça va être une catastrophe pour les productions de la civilisation humaine. On ne peut pas avoir de production complexe, cette vidéo, etc. Les productions complexes humaines ne durent jamais longtemps quand la monnaie disparaît. C'est connu depuis l'âge de bronze. On ne peut pas avoir un Bohemian Rhapsody. On ne peut pas avoir le bon, l'abruté, le truand sans monnaie. Ce sont des produits qu'on ne peut pas avoir de fusée sans monnaie. C'est quelque chose de trop complexe pour être généré sans un intermédiaire au troc. Donc, les cryptos, c'est quoi ? C'est une béquille, selon vous ? Non, c'est un bon moteur d'évolution. C'est-à-dire que les cryptos amènent un cahier des charges nouveau. Elles montrent qu'on peut avoir des monnaies décentralisées. Elles montrent qu'on peut avoir des monnaies qui sont protégées par autre chose que le filigrane, l'hologramme, le micropoint et tout le bazar. Et effectivement, les banques avaient commencé à déconner. Il faut le dire, les banques ont déconné sur les modes de règlement, sur les coûts. Aujourd'hui, les taux négatifs aggravent ce problème parce que le métier de banquier n'est plus rentable avec les taux négatifs. Donc, ils essaient de gratter de l'argent partout où ils peuvent. Moi, j'ai été à la banque cantonale de Neuchâtel, par exemple. Ils prenaient 6 balles sur chaque compte tous les mois, comme ça, frais de bouclement de compte, ils appellent ça. Donc, il y avait 6 comptes, boum, 36, tous les mois, pas de problème, plus qu'un abonnement Netflix pour juste faire leur métier. Parce qu'avec les taux d'intérêt négatifs, c'est plus rentable d'être banquier. Le métier de banquier, normalement, c'est d'emprunter à court terme de l'argent qu'on prête à long terme. Dans l'économie mondiale, la lymphe bancaire, parce que c'est comme un fluide physiologique, la physiologie du vivre-ensemble mondial, la lymphe, c'est l'argent, et bien les ganglions lymphatiques, et on le voit quand on a la peste, on a les ganglions qui gonflent, c'est la peste bubonique, les banques sont des ganglions de cette lymphe mondiale. Et là, aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'elles sont sclérosées, durcies. C'est notamment à cause des taux d'intérêt négatifs ? À cause des taux d'intérêt négatifs, à cause du fait qu'elles ne se font plus confiance entre elles. Les banques ne se font plus confiance, elles ne se prêtent plus entre elles. Et ça, c'est un gros, gros problème. On est en train, et c'est pour ça que si on avait un médecin qui pouvait palper les ganglions de l'économie mondiale, il dirait « Oh, c'est dur là, c'est pas fluide. » Eh bien, les banques ne se prêtent plus entre elles, c'est dur. Et effectivement, aujourd'hui, les cryptos amènent des voies. Ils disent « Regardez, on pourrait faire comme ça. On pourrait avoir d'autres moyens d'échange. » Donc, les cryptos seules, pour l'instant, dans leur état actuel, ne sont pas du tout prêtes à être demain, remplacer la totalité de l'économie, etc. Mais elles sont un peu comme le lièvre, vous savez, dans les courses de lévriers. Voilà, on a un lièvre mécanique qu'on va envoyer à très haute vitesse et puis les lévriers vont courir derrière pour les stimuler. Les cryptos peuvent être ça pour les banques. Parce que les banques ont besoin d'évoluer, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a une leucémie, un cancer du sang, ou un cancer de la lymphe, puisque dans la lymphe, il y a des cellules immunitaires, un cancer de la lymphe à l'échelle mondiale, il y a un cancer du vivre-ensemble qui vient du cancer de la monnaie, effectivement. Pendant longtemps, les grands enjeux politiques, c'était communisme contre capitalisme. Le capitalisme n'étant pas une doctrine, c'est un état de fait, alors que le communisme est une doctrine. Mais pendant longtemps, c'était ça. Ensuite, il y a eu la période d'unipolarité, où les Américains ont fait n'importe quoi. Alors, George Bush père a été beaucoup plus modéré que son fils, et il a tenté d'imposer son fameux nouvel ordre mondial, qui n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé en 2003. Mais aujourd'hui, la grande tension, c'est plus communisme-capitalisme, c'est globalisme contre nationalisme. C'est ça les grandes tendances politiques. Mondialisme contre souverainisme. Voilà, mondialisme contre souverainisme. Et on le voit avec, à un deuxième tour, Macron-Le Pen. C'est exactement ça que ça représente. Bon, sauf que, dans le cas du Rassemblement National, je ne pense pas du tout que ça soit un représentant réel du souverainisme en France. On pourrait en parler de façon beaucoup plus approfondie sur le plan géopolitique. J'ai préfacé l'excellent livre de Charles-Henri Gallois sur les illusions économiques de l'Union Européenne. Donc, je le recommande très vivement pour avoir une vision. Et du coup, c'est un souverainisme populiste. Voilà, sans doute. Dans le cas de l'Italie, c'est différent parce que la France n'a pas la proportionnelle. C'est évidemment Charles de Gaulle qui a voulu ça pour avoir une France gouvernable à une époque où elle ne l'était pas. En Italie, ils sont à la proportionnelle, bien entendu. C'est une république parlementaire. Donc, on a un mélange de souverainisme, de populisme, etc., d'antisystème, le mouvement 5 étoiles, l'Allega avec Salvini. Et aujourd'hui, évidemment, des tensions entre le mouvement 5 étoiles et l'Allega, mais le gouvernement majoritaire qui a pris le pouvoir en Italie est évidemment anti-globalisation et souverainiste. Et c'est une tendance qu'on voit de façon générale dans le monde. Vous dites que les grandes révolutions de la pensée passent par trois étapes. La phase du ridicule, la phase du danger et enfin l'évidence. La révolution que préconise Idriss Aberkane, elle en est à quelle phase, selon vous ? Elle a connu le ridicule, elle a connu le dangereux. Pour certains, elle est évidente. Ce que je souligne dans ces trois étapes qui nous viennent de Schopenhauer et de Gandhi, c'est que ce n'est pas synchrone. Il y a des groupes sociaux pour lesquels c'est ridicule, il y a des groupes sociaux pour lesquels c'est dangereux, il y a des groupes sociaux pour lesquels c'est évident. Par exemple, le port du pantalon pour les femmes, il est passé par ces trois étapes. Et c'est normal, c'est même bien, c'est une bonne chose en réalité que d'avoir ces trois étapes, que ce soit asynchrone, parce qu'il ne faut pas que l'humanité plonge dans la pensée unique. Je ne sais plus quel psychologue américain a dit il y a des gens qui pensent que c'est ridicule, il y a des gens qui pensent que c'est dangereux, il y a des gens qui pensent que c'est évident. C'est très bien, c'est nécessaire, c'est sain. C'est sain. Donc, il est clair qu'on ne peut pas être révolutionnaire sans avoir été appelé ridicule ou dangereux. Ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas le moindre contre-exemple dans l'histoire. Vous ne trouverez aucun révolutionnaire dans l'histoire, que ce soit scientifique, politique, philosophique, religieux, dans n'importe quel domaine, qui n'a pas été considéré comme ridicule ou comme dangereux. Donc, ça serait la preuve si demain, vous avez été considéré comme ridicule, dangereux et enfin, dans l'évidence, que vous êtes un révolutionnaire. Pour tous mes clients, je suis évident. C'est-à-dire que pour tous mes clients, j'ai donné plus de 560 conférences dans le monde entier, en trois langues, à une très, très grande diversité de boîtes internationales puisque je pense que c'est là qu'il faut agir en priorité. Moi, je ne parle pas au type qui arrive au supermarché avec son Tupperware. Il est déjà convaincu. Je n'ai rien à lui dire. Il sait déjà faire ce qu'il faut faire. Il faut parler aux pollueurs. Moi, j'arrive en parlant aux pollueurs, en parlant leur langue. C'est très important quand on est dans la diplomatie. Il faut parler la langue de la personne à qui on s'adresse. Eh bien, moi, je parle la langue des pollueurs, c'est-à-dire le dollar. Je leur dis ce que vous jetez. Là, ça vaut de l'argent. Vous l'appelez un déchet. Vous êtes con. Ça, ça pourrait être dans votre bas de bilan. Ça, ce truc que vous appelez un déchet, en réalité, si vous saviez l'utiliser, vous pourriez gagner beaucoup d'argent et en fait, ça ne serait plus un déchet. Et là, tout le monde y gagne et je n'ai aucune honte à ça. Mais c'est vrai que Gunther Polly, par exemple, quand il arrive entre les deux, entre les écologistes, disons les verts et les gris, au début, il se fait tirer dessus les deux côtés. C'est-à-dire, quelqu'un, un Jean Jaurès, il a été assassiné. Jean Jaurès, il arrive, il dit « La guerre est inutile. Elle va vous tuer. La guerre va nous détruire pour rien. Elle va... » Alors, la Première Guerre mondiale, c'est la mère de tous les enjeux du XXe siècle et même du XXIe. On est toujours dans la vague, comme dans un tremblement de terre, dans la réplique de la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale vient de la Première. La Révolution soviétique vient de la Première. L'État d'Israël aurait pu être créé en 1917 au même moment que les révolutions arabes, au moment où les Juifs et les Arabes se battaient dans le même camp et étaient solidaires. On a plein de témoignages de personnes qui ont vécu à cette époque qui ont écrit « Oui, on a construit le port de Haïfa ensemble, etc. » On était tous les deux des peuples colonisés. Enfin, tout aurait pu être différent si la Première Guerre mondiale n'avait pas eu lieu ou avait été résolue d'une autre façon, sans le traité de Versailles typiquement. Mais à cause de ça, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a eu la décolonisation, on a eu la guerre froide, on a eu les Balkans, on a eu l'effondrement de l'Union soviétique, la situation géopolitique actuelle. Donc, Jaurès arrive, dit « Ne vous battez pas, c'est un suicide. » Il se fait assassiner. Guterpoly arrive, il dit « Ne vous battez pas, c'est un suicide. » Heureusement, il ne se fait plus assassiner. Mais il y a ce qu'on appelle du caractère assassination. « Et tuer médiatiquement, peut-être, je ne sais pas. » Un mec comme Gunther est intuable médiatiquement. Ses arguments sont tellement bons. Il y a juste des gens qui vont se priver de ses connaissances pendant un certain temps. Mais il a reçu des prix en Chine, ses fables sont au programme obligatoire des écoles maternelles en Chine. En Inde, il est accueilli comme un chef d'État. Ça y est, c'est plié. Mais effectivement, il y a eu des tentatives de caractère assassination contre Gunther Polly comme il y en a eu contre Séguine Alvarez, comme il y en a eu contre tout un tas de penseurs. Donc ça, c'est la nouveauté. Jaurès a été assassiné physiquement. Lincoln a été assassiné physiquement. Gunther Polly, quelques personnes essaient de l'assassiner en termes de caractère assassination. C'est-à-dire des méthodes de voyous, il faut être très clair. Mais ça ne marche pas. On voit Gunther Polly, son message est tellement excellent que c'est inattaquable. Et c'est là qu'effectivement, on voit un optimisme qu'on peut revendiquer que oui, le monde peut avoir économie et écologie. Et oui, un révolutionnaire qui n'est pas ridicule ou dangereux, ce n'est pas un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire en carton. Dernière question. Avant-dernière, mais la dernière, c'est plus un gimmick pour tous les invités. Avant-dernière question. Tu as mis en lumière dernièrement un scandale, celui du charnier de l'université Paris-Descartes. Est-ce que tu aimerais en toucher quelques mots là aujourd'hui devant moi ? Alors bon, là, ce n'est pas moi qui l'ai mis en lumière. C'est Anne Jouan, journaliste indépendante qui a publié à l'Express son dossier, mais qui a bossé pour le canard ou pour le figuier. Je ne me suis permis de te tutoyer pour poser la question. Aucun problème. Moi, ce que j'ai apporté en plus, parce que j'ai une expérience assez approfondie de scandale sanitaire dans la Vème République, en particulier, que j'ai cité sur ma chaîne, l'affaire du sang contaminé, que j'ai beaucoup étudié, et l'affaire de l'amiantage de la tour principale de Jussieu, enfin, tout le campus de Jussieu, en l'occurrence, mais de la tour en particulier, la tour Zamanski, et ça a coûté quasiment 2 milliards d'euros aux contribuables français, ce désamiantage, et donc, dans les deux cas, la réponse judiciaire n'a pas du tout été à la hauteur des victimes. Du tout, du tout, mais du tout, c'est scandaleux. Le doyen, je pense, qui n'a pas forcément été, qui ne s'est ni excusé, le président. Alors, c'est ça le truc, c'est justement, dans le cas de l'affaire du sang contaminé, on a le baron de l'affaire qui s'appelle Jacques Biot, et il faut le nommer, il faut nommer les gens, ils ont le droit à un procès équitable, ils ont le droit de se défendre, mais il faut les nommer. Jacques Biot, B-I-O-T, eh bien, était le conseiller technique de Laurent Fabius pendant l'affaire du sang contaminé, et c'est lui qui a dit à Laurent Fabius, je vous recommande, le terme exact, c'est une gestion astucieuse du calendrier concernant le test des poches de sang. sa gestion astucieuse, ça voulait dire, on attend pour favoriser un laboratoire français. Bon, on attend, très bien, et bien du coup, on a des milliers de personnes qui sont contaminées, leur vie est brisée, peut-être qu'elles l'ont transmise par rapport sexuel, on n'a pas de documentation là-dessus, donc peut-être que beaucoup plus de ces gens-là, que ces gens-là ont vu leur vie brisée à cause du vice total déontologique et éthique et scientifique, il faut être clair, c'est humain même, d'une personne. Et bien cette personne a fini sa carrière comme président de l'école polytechnique. C'est scandaleux. L'école polytechnique a croulé sous les scandales dernièrement, donc je ne vais pas y revenir, Mediapart a fait un dossier long comme ça, sur le harcèlement sexuel, sur des affaires de viol rapportées au procureur, enfin bon, ils se sont salis, je suis profondément outré de ça, d'autant plus que j'ai fait ma thèse à l'école polytechnique, je le reconfirme, bien entendu aujourd'hui, je suis docteur de l'école polytechnique, j'étais inscrit à l'école doctorale de l'Ix, qui a fusionné entre temps avec Paris-Saclay, mais j'y ai payé mes frais d'inscription, j'y ai été sélectionné, bien entendu. Et ça c'est donc, le sang contaminé, je ne veux pas que ça se répète avec l'affaire du charnier de Paris-Descartes, parce qu'à l'époque ce Jacques Biot a été protégé, a été protégé. Et vous estimez que le président aujourd'hui de Paris-Descartes est un peu le Jacques Biot de l'équivalent d'un Jacques Biot à l'époque du coup du sang contaminé, de l'affaire du sang contaminé. Totalement ! Sauf que encore, Jacques Biot, sa responsabilité était très inférieure, même si elle était grave, même si elle était grave, sa responsabilité est très inférieure à celle de Frédéric Dardel, il faut le nommer, président de l'université Paris-Descartes de 2011 à 2019, qui est donc, alors là on va citer les textes de loi, et ça, ça a été ma contribution journalistique, d'être le premier à dire on arrête tout, article 7122 du code de l'éducation, c'est le président de l'université qui porte la responsabilité de la salubrité publique, du respect des commissions d'hygiène, de l'ordre public, il a des pouvoirs de police, qui lui sont conférés, et donc si jamais il y a des délits ou des crimes qui sont perpétrés dans l'enceinte de sa fac de façon prolongée et qu'il ne peut pas ne pas en avoir connaissance, d'ailleurs toutes les preuves sont là, il en avait connaissance, si jamais quelqu'un se fait arracher les dents par un tortionnaire dans un commissariat, on va voir le commissaire, exactement, c'est pas le brigadier, c'est pas le lieutenant, c'est le commissaire. Le commissaire dans l'affaire du charnier de Paris-Descartes, donc je la résume pour notre auditoire, c'est une affaire scandaleuse ou des coordonnées à la science ont été laissées à pourrir, parfois mangées par des rats ou des souris ou avoir des mouches qui pondaient dedans. Vendues parfois ? Vendues parfois, exactement, sans leur accord. J'ai, ok, alors vous voulez qu'on les vende, pas de problème, vous demandez aux familles, vous signez, non, pas, bon, pour un type comme Dardel, Vendues à qui d'ailleurs ? Alors, certains témoins ont parlé de possibilités de les utiliser pour des crash tests, etc. Bon. Et Dardel est cité dans le dossier de l'Express en disant, vous savez, c'est comme votre congélateur, les pannes, c'est toujours pour le mois d'août. Ce type ne faisait pas la différence entre une boîte de poissons panés et un corps humain donné à la science. C'est des types courageux. Et vraiment, il a tué la science avec ça. C'est un type qui a fait tellement de mal à la science. On parle en ce moment des charlatans, des pseudo-sciences. Mais ça, c'est pire que des pseudo-sciences, c'est de l'anti-science. C'est salir la science en son cœur. Parce que là, on s'allie la confiance en la science. On s'allie la confiance en l'institution. On s'allie la confiance en ces médecins qui ont besoin de cadavres frais, non congelés, pour pouvoir préparer des opérations, sauver des vies. Le nombre de vies qui sont sauvées, demandez au professeur Lantieri. C'est un héros, ce monsieur. Il a greffé des visages. Il a greffé des mains. Et bien, pour entraîner évidemment ses équipes aux greffes de mains, il allait à la faculté des Saints-Pères. Il avait vu, il avait été témoin, il avait alerté. Le professeur Lantieri est un héros des temps modernes. Et bien, ces héros-là sont salis par des gens comme Frédéric Dardel. Et Frédéric Dardel, pourquoi je le pointe doublement du doigt encore plus aujourd'hui, outre le fait que l'article 7122 du Code de l'éducation est absolument impitoyable vis-à-vis de ses responsabilités, c'est que tous les acteurs, les suspects dans cette affaire ont parlé. Tous. Axel Kahn a parlé. Il a été président avant Dardel, il a parlé. Il n'a été que 4 ans, Dardel a été 8 ans et Dardel, c'était au cœur des faits. Évidemment, la journaliste Anne Jouan confirme... qui dure depuis un certain temps. La journaliste Anne Jouan confirme que ça dure depuis longtemps. Mais son dossier commence essentiellement en 2011. Donc là, on ne peut pas... C'est en pleine présidence Dardel. Et donc, comment Axel Kahn a parlé, le professeur Valencien a parlé, qui aurait pu être un suspect aussi, il a tout de suite parlé. Il a eu le courage. Il a dit, bon voilà, j'étais... Il n'a pas essayé de se cacher, il a dit que j'étais chef de ce centre du don des corps. Il est passé en interview à la télé. Alors bien sûr, il a essayé de se défendre. C'est normal, n'importe quel humain a le droit de se défendre. Mais il a parlé. Frédéric Dardel, à l'heure où nous enregistrons cette interview et dans un silence radio total, absolu, j'ai fait plus de sept demandes au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant que journaliste. Sept demandes pour avoir une interview de Dardel. Ça vous a été refusé ? Sourd d'oreille. Sourd d'oreille. Ah, même pas refusé. Sourd d'oreille. Sourd d'oreille. J'ai essayé d'appeler Dardel. Je me suis procuré, bien entendu, j'ai fait mon travail, je me suis procuré son téléphone portable. Je me suis procuré son téléphone fixe. Silence radio total, absolu de cet homme qui a détruit la confiance en la science. Il a bouclé, bouclé. La première question, c'était définir les facettes. Enfin, j'ai essayé de voir les facettes qui pouvaient vous définir. Il y en a une de plus. Journaliste. Investigateur. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'accuse. C'est la première fois. Quand des gens ont menti sur moi, je n'ai rien dit. J'ai juste publié mon CV. Je n'ai pas dit que je vous accuse de mensonge. En hommage à Dreyfus aussi que vous avez cité pour l'interview. Dreyfus, c'est un de mes héros. Je ne fais pas référence au film en particulier, mais je fais référence à M. Dreyfus, c'est un de mes héros. Même si, effectivement, en l'occurrence, c'est Zola, j'accuse. Mais Dreyfus, c'est un héros parce qu'il pardonne. Ça, c'est quand même quelque chose de très grand de sa part. Mais il est allé jusqu'au bout. Il a eu une patience incroyable et on manque de Dreyfus aujourd'hui. Mais vraiment, c'est la première fois que je me lance dans un réquisitoire aussi frontal. Parce que là, trop, c'est trop. Parce que là, je ne suis pas affecté personnellement par cette affaire. Même si je connais des personnes dont des proches ont donné leur corps à la science et très certainement vu leur domiciliation à la faculté des Saints-Pères. Mais là, il fallait trop, c'était trop. Vraiment. J'ai vu la corruption universitaire sous beaucoup de facettes. On pourrait parler de l'affaire Kakomo, ce pauvre monsieur qui a été psychiatrisé de force pendant 36 mois et de façon illégale. Le parquet a reconnu l'illégalité de son hospitalisation psychiatrique contrainte. l'affaire Kakomo pour les gens qui regardent cette vidéo, ça va être une des affaires les plus sordides de corruption universitaire courante. Et il faudra la suivre parce qu'il attaque en justice, bien entendu. Il a eu gain de cause vis-à-vis de l'hôpital psychiatrique. Il attaque maintenant l'université qui l'a fait arrêter sur le campus. C'était l'université de Perpignan. Et c'était sous la présidence d'un certain Lorente qui voulait d'ailleurs faire de la politique à Perpignan. Donc, c'est une affaire à suivre. Mais voilà, ça c'est un cas. Maintenant, j'ai une longue expérience du sordide de la corruption universitaire en France. Mais là, l'affaire du charnier de Paris Descartes... C'est le paroxysme de ce que vous avez vu. Il fallait nommer le suspect numéro 1. Le paroxysme, ça reste l'affaire du sang contaminé, mais elle est vieille. Actuellement, c'est le paroxysme. Il fallait nommer le suspect numéro 1. Il ne s'est pas exprimé. Dans n'importe quel pays, Allemagne ou en Scandinavie, la ministre sautait. La ministre sautait. Puis on ne va pas hiérarchiser le sordide finalement. Voilà, exactement. On ne va pas hiérarchiser, ça c'est vrai. On ne va pas hiérarchiser le sordide. Mais dans n'importe quel de ces pays où la corruption est évidemment beaucoup moins tolérée, la ministre sautait dans la journée. Aujourd'hui, elle insulte les Français. C'est une insulte. En ne remettant pas, elle met à pied. On peut dire mise à pied. On voit le cas d'Oxford. Quand Tariq Ramadan a eu des affaires graves, eh bien Oxford a dit on le met à pied. C'est tout. On attend, mais on le met à pied. Et en l'occurrence, en partenariat avec lui, etc. Bon, ok. C'est normal d'être mis à pied quand on n'a pas été encore jugé et justement qu'on est présumé innocent. Mise à pied, ce n'est pas infamant. Oui, mais ça nous empêche d'exercer une activité dans le cas de Tariq Ramadan. Dans le cas d'Ardel, en tout cas, il serait payé. Il serait mis à pied avec salaire. Il faut arrêter. Il toucherait son salaire. Au contraire, ça lui permettrait de préparer sa défense et de préparer, comme disent les Américains, your day in court. Ton jour, tu vas passer une journée en cours. Peut-être que tu seras innocenté. Peut-être qu'on dira que la responsabilité était trop diluée pour que tu sois à cap les personnes. Ok, peut-être. Ce serait scandaleux selon moi, mais ok. Vous preniez l'exemple de Tariq Ramadan, on peut le priver d'enseigner, qui est peut-être une lune de ses passions, pendant un certain moment, le temps du procès. Ça créait quand même tout de même un précédent, enfin en tout cas une base. On disait, voilà, on reconnaît la gravité de la situation, on va faire quelque chose. Là, pour Frédéric Vidal, face à Frédéric Dardel, qui est son conseiller spécial, rien du tout. Ok. Et je l'ai dit, je l'ai dit sur Twitter, mais je le répète ici, chaque jour qu'elle passe à protéger Dardel, épèle une lettre du mot corruption. Très bien. Dernière question, la chaîne s'appelle le Journal des débats. C'est une question que je pose à tous les invités. Est-ce que, quel est votre conseil, Idriss Aberkane, pour rendre le débat plus prolifique en France ? Et peut-être moins clivant et moins polarisé. Bon, alors, j'avais vu dernièrement, bon, en France, c'est vrai qu'on aime bien, il y a les côtés combats de gladiateurs, on aime bien quand ça saigne. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'est pas prêts d'enlever. Les humains aiment l'émotion. Je regarde un peu des débats de tout, sur tous les domaines. J'ai regardé un débat dernièrement entre Asselineau et Charles Gave. Et ça m'a beaucoup rappelé ce que disait Alexandre Astier dans Kaamelott. Alexandre Astier, son mode de jeu est basé sur De Funès. Alexandre Astier est un fan absolu de De Funès. On a tout un tas même d'épisodes de Kaamelott où ça se voit, c'est-à-dire la potion de vivacité où il bouge dans tous les sens, c'est exactement ça. Et il explique ça très bien et c'est tout à fait exact. De Funès, tout est lent autour de lui. De Funès, c'est un acteur qui arrive sur le tard, il est pianiste au départ et il en veut, il est résolu à impérativement faire son trou. Et le rôle de sa vie, ça va être, le rôle qui va lancer sa carrière même s'il en a eu avant, c'était la traversée de Paris avec Bourville et Jean Gabin où il y a cette fameuse scène où ils sont chez un contrebandier, un mec qui fait du marché noir et c'est Louis de Funès. Et Gabin est là, Jean Bier, je veux 2000 francs, comme ça en gueulant. Bon, et c'est parce que Louis de Funès joue tellement vite que Gabin, qui est un vieux briscard du cinéma, se rend compte qu'il est en train de lui prendre la vedette. Et Gabin ne peut pas aller vite, ce n'est pas son style. Gabin, c'est le type posé, je ne sais plus qui a dit tu mets Gabin de dos face à deux nanas, on a l'impression que c'est un mec qui va relever les compteurs. Bon, et Gabin élève la voix et ça fait une audience qui cartonne à l'époque et ça relance la carrière de Gabin. Et ça relance la carrière de Funès puisqu'on écrit, voilà, De Funès, c'est le mec qui révèle Gabin. Et De Funès et Gabin, je ne vais pas dire qu'il ne pouvait pas se blairer, mais Gabin mettait des peaux de banane sous De Funès en permanence, mais ça a donné son magnifique rôle, le tatoué, où justement, cette tension permanente entre Gabin et De Funès est transcendée et ça cartonne. Et bien, dans ce débat, Charles Gave Asselineau, on a Charles Gave qui est connu, réputé pour couper la parole. C'est un type, il coupe la parole, ça peut être très chiant, mais en même temps, il sait de quoi il parle, alors on a envie de le laisser parler, mais voilà, il peut arriver, poum, il coupe la parole à un mec sans pitié. Asselineau, c'est la vieille école, il explique, il délaie, etc. Il y a un côté dignité de la fonction publique. Mais du coup, face à Charles Gave, ça l'a forcé à élever la voix. Puis évidemment, il n'était pas d'accord, évidemment, parce qu'il y avait quand même cette grande question du rôle de l'État dans l'économie où ils ont des points de vue totalement opposés. Et ce clash a été très bénéfique, très, très bénéfique. Ça, d'ailleurs, les types ne s'y sont pas trompés, ceux de la miniature YouTube, ils ont mis Asselineau en kimono, et puis pareil, Charles Gave aussi. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire, Charles Gave, en l'occurrence, c'était de funès. Il n'y a pas d'insulte à ça, physiquement, il n'y a rien à voir, mais plus de paroles par seconde, par minute. Et Asselineau, c'était Gabin, mais un Gabin sur le retour, c'est-à-dire, voilà, il sait, il a une expérience qui était en minimum syndical en termes de jeu. Parce que Asselineau n'aime pas le pathos. Voilà, il ne sait pas son style. Bon, alors, un des problèmes en politique, c'est que ça, il faut ramener ça à ça, et c'est la raison pour laquelle Mélenchon a fait une campagne extraordinaire aux présidentielles, c'est que les Français votent pour le pathos. Les Français votent pour les émotions. Un candidat qui ne dégage pas d'émotions ne fera jamais plus de 2%. Ça, c'est quelque chose qui est systématique en France. Il faut de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion, et encore de l'émotion. Et un candidat qui ne dégage pas d'émotions, il ne fera pas plus de 2%, même si ses arguments sont bons, même si tout ce qu'il dit est correct, il ne fera pas plus de 10%. Parce que, et ça, c'est Hume, David Hume, le philosophe, qui l'a démontré bien avant les neuroscientifiques. David Hume a dit la raison est au service des émotions chez l'humain. Les humains prennent leurs décisions avec leurs émotions, ils rationalisent ensuite. Ils disent, ah oui, non, mais c'est parce que ce qu'il dit est très intéressant. Je l'ai vu dans le... Non, la décision, elle est prise au départ émotionnellement et ensuite, la raison sert à rationaliser un choix émotionnel qu'on a fait. C'est ce qui manque peut-être à Sélineau. Alors, ça, je le pense totalement, mais c'est pour ça que quand il est face à quelqu'un comme Gaff, ça le révèle. quand il est dans une situation d'opposition où il peut développer une sainte colère dans le style gabin, c'est-à-dire jambier, pas trois phrases à la minute, pas trois phrases à la seconde, etc. Mais quand il peut développer de l'émotion dans son style sans rester, parce que l'authenticité est restée essentielle. Il ne faut pas aller prendre un coach en communication. On voit ce que ça a donné avec Eva Jolie. Elle ne dégageait aucune émotion alors qu'elle avait des arguments tout à fait intéressants. Eva Jolie, il n'y a pas de problème, c'était quelqu'un... Bon, je ne suis pas du tout fan de son approche du droit face à des gens comme le Floc Prigent, etc. Je pense qu'elle en a beaucoup trop fait et qu'elle n'a pas coffré du tout les bons coupables. Mais bon, ça, elle est juge, je ne suis pas juge, donc c'est juste une opinion. Mais elle a fait une campagne merdique pour les écolos, notamment parce que la profondeur émotionnelle d'Eva Jolie pourrait être grande, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quelqu'un qui a une amputation émotionnelle. Mais sa profondeur émotionnelle était mauvaise pendant sa campagne. Et Villani, c'est pareil. Villani, il s'achemine vers une campagne ratée s'il ne change pas les choses parce que la profondeur émotionnelle de Villani, c'est l'électroencéphalogramme plat. C'est quelque chose qui se travaille, ça, c'est ça. Non, non, tout le monde l'a. Les gens qui disent est-ce qu'il est autiste ou pas, il a eu raison tout de même de dire que ce n'est pas le sujet. On peut avoir une profondeur émotionnelle de Greta Thunberg. Greta Thunberg, elle a fait une audience de dingue, en gueulant, en faisant des grimaces. Elle est du spectre autiste, elle a une profondeur émotionnelle. Donc, ce n'est pas que ça... Il ne faut pas qu'ils aient la profondeur émotionnelle, mais peut-être la montrer justement aux autres et arriver à la dévoiler. Il faut que ce soit sincère. Ça, Asselineau, pour le coup, a raison. Il faut que ce soit sincère. Mais, et que ce soit authentique. Il ne faut pas que ce soit un vieux truc, notre projet, voilà, ça, ça ne marche pas. Mais après, il y a d'autres outils, c'est-à-dire par exemple le passage à la télévision, etc., qui est bien connu. Mais des gens comme Mélenchon ou Marine Le Pen ont fait leur campagne là-dessus. C'est-à-dire, Mélenchon, c'est du pathos. On considère, voilà, ces trois éléments, logos, ethos, pathos. Trois éléments du discours en rhétorique pour convaincre le logos, les arguments logiques. L'ethos, c'est la légitimité. Un mot qu'on aime bien en France, je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, genre, je suis Georges Marchais, j'ai été ouvrier, ok, il y a de l'ethos. Donc, logos, les arguments, ethos, la légitimité. De ce point de vue-là, Asselineau, il est très bon, il a un logos qui valide bien, il a un ethos qui est tout à fait solide, j'ai vu les traités, j'ai vu machin. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est le produit des trois, c'est pas la moyenne des trois. C'est-à-dire que si on a zéro, il y a des notes éliminatoires en politique. Si on a zéro en pathos, c'est foutu, on est éliminé. Et ça, c'est effectivement le point dans les cercles de compétences Mélenchon, un bon logos. Je ne suis pas du tout acquis à ces thèses politiques, mais un très bon logos, un très très bon pathos. Un ethos, un ethos, beaucoup moins. C'est pas le fait d'être une pape venire du peuple ? Voilà, il a, c'est quand même, comme le dit très bien Pierre-Yves Rougéron, c'est quelqu'un qui a en fait un fin intellectuel, contrairement à ce qu'on croit, et qui est un passionné de l'histoire des royales de France. Enfin, c'est l'ethos, il n'a pas l'ethos de Georges Marchais. Voilà. Georges Marchais, à l'époque où le PC pouvait faire 25-30%, c'était l'ethos d'abord. Bon, l'ethos d'abord, et je dirais après, pathos et logos ensuite, dans cet ordre. Donc voilà un peu pour le... Mais ça, je pense que c'est très important d'en parler pour la politique actuelle, parce qu'on s'achemine vers de tels clivages, on s'achemine... Donc, pour finaliser cette réponse à cette question, voilà l'idée sur la politique, sur la question du pathos, et donc sur les débats, sur pourquoi en France, la question était comment on pourrait débattre plus sereinement. Je dis, il faut être conscient, je ne pense pas qu'on éliminera cette dimension ultimate fighting dans les débats en France, et Juan Branco l'a beaucoup utilisé lui-même. Je veux dire, bon, lui, c'était bien davantage le pathos et le logos. Encore que de l'ethos, son ethos était assez musclé, puisque avocat de Julian Assange, etc., mais c'est en combinant les trois qu'on arrive à avoir une audience en France, mais si les Français étaient conscients de ça, on continuerait à garder les trois, mais il y aurait un recul. C'est-à-dire que l'audience ne se ferait pas, je ne vais pas dire manipuler, mais emporter. Voilà, emporter. Il y a un courant qui passe, on ne sait pas comment il se forme, on ne sait pas d'où il vient, on voit juste un courant et on y va. Il faudrait que les gens qui regardent les débats politiques se disent « Ah, je suis emporté parce que logos, ethos, pathos. » Et oui, dans le cas, donc, voilà, Gavastino, la fois où il a renforcé son pathos, tout de suite, voilà, ça suivait, ça punchait, mais il faut vraiment le répéter, personne en France ne peut faire plus de 2% sans pathos. Dans l'une des trois dimensions, l'une des trois dimensions. Mais vraiment, en l'occurrence, je pense qu'il y a un coefficient, voilà, c'est là que je voulais en venir. Ça reste, il faudrait faire une formule mathématique qu'on pourrait tester où ce serait un produit des trois mais un produit avec un coefficient. Genre, peut-être, pathos au carré ou un truc comme ça. C'est-à-dire, voilà, c'est peut-être ça. Parce que vraiment, on peut aller en campagne avec un ethos assez merdique, on peut aller en campagne avec un logos pas tout à fait, bon, on ira, on fera pas plus de 5 ou 10%, mais on peut aller en campagne avec un logos un peu merdique. Non, mais Macron, typiquement. Le logos de Macron, c'était zéro, sauf au débat avec Marine Le Pen où là, ça l'a révélé. Mais le logos de Macron en campagne, bon, tout le monde dit, c'est quoi votre programme ? Rappelez-moi. Celui qui avait le meilleur logos, clairement, dans la campagne, c'était Mélenchon. Encore une fois, quoi qu'on en dise, c'était ce politique auquel j'adhère pas. Mais, en termes de logos d'enchaînement, le programme de la France insoumise était super bien documenté, fait, une bande dessinée avec l'exceptionnel dessinateur, le couple de dessinateurs Renaud et Mélaka, qui avait fait un... Ouais, le truc le plus lisible, le plus digeste et le plus argumenté, c'est, tu pouvais pas... On pouvait pas faire un meilleur logos que ça. Et cette combinaison puissante de logos et de pathos a fait faire que Mélenchon était quasiment au deuxième tour. Donc, ouais. On finira sur ces paroles. Merci beaucoup, Idrissa Berkane. Merci de m'avoir accordé cette interview. Je vous souhaite une belle continuation et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci.